Bonjour, la glisse, petit virage. Bon, alors exactement, on va s'intéresser au contour des yeux. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est la partie de notre visage qui marque le plus cernes, rides, poches et en plus le plus rapidement. Mais oui, parce que c'est la partie de notre visage qui est la plus fragile. La peau est quand même 5 fois plus fine qu'ailleurs, donc forcément plus fine, c'est moins d'élastine, c'est moins de collagène, c'est moins de graisse, donc moins de résistance. C'est aussi la partie de notre visage qui est la plus sollicitée. Vous savez combien il y a de muscles autour du contour des yeux ? Un paquet. Aucune idée. 40 plus. Monsieur est audacieux là, les chiffres. Non, 22. 22, c'est déjà pas mal. Mais en perpétuel mouvement. Ah, parce qu'on cligne tout le temps. Mais oui, pourquoi ? Pour hydrater les yeux. Donc on va cligner toutes les 10 secondes, c'est environ 10 000 clignements par jour quand même les amis. Donc c'est beaucoup sollicité et en plus c'est la partie de notre visage… Moi parfois je monte jusqu'à 20 000. Ah oui, pour vous. Bonne journée. Je suis creux. Et c'est la partie de notre visage où le réseau vasculaire est le plus paresseux. C'est-à-dire qu'on n'a qu'un seul vaisseau sur trois, un vaisseau sur trois est inactif. Donc forcément qui dit paresse dit un sang qui stagne. Donc évidemment, ça va créer des gonflements puisque les déchets vont s'accumuler. D'où ces soins spécifiques. Alors oui, c'est-à-dire qu'à fragilité exceptionnelle, soins spécifiques en termes de principes actifs et en termes de textures. Donc il faut des principes actifs spécifiques, c'est-à-dire qu'un contour des yeux c'est la base d'un anti-âge encore plus concentré qu'un anti-âge. Et en termes de texture, il faut que la texture soit aussi fine et aussi légère que la peau, évidemment, où le produit va s'appliquer. Donc là, il faut faire très attention. Par exemple, si vous mettez une crème solaire sur les contours des yeux, là vous n'appuyez pas. Là, vous allez avoir 100 ans. Une petite crème de jour, de tous les jours, on ne peut pas la mettre jusque là ? Eh bien non, parce qu'il va y avoir deux problèmes. D'abord un problème d'efficacité. Est-ce qu'une simple crème hydratante, ça ne va pas pouvoir enrayer les problématiques de cernes, de poches, de rides ? Et en plus, il va y avoir un problème d'efficacité. Et aussi de renouvellement du produit. C'est-à-dire que là, il va y avoir un produit totalement inadapté. Donc là, vous allez avoir les yeux bouffis. C'est-à-dire que si vous avez une crème hydratante qui contient du rétinol, c'est formidable, c'est efficace. Mais le problème, c'est que là, vous allez avoir vraiment les yeux enflammés le lendemain. Super. Et alors attention, à partir de quel âge on s'y met, Charlotte ? Alors, tout dépend. C'est une affaire très personnelle, Maya. Non, elle n'a pas besoin. C'est une affaire très personnelle parce que c'est une affaire de capital héréditaire, génétique. C'est une question de mode de vie, d'hygiène de vie, de capital émotionnel. Mais de manière générale, on dit qu'à partir de 35 ans, il faut commencer. Qu'on peut commencer à s'y intéresser. C'est un problème. Non, non, pas un problème, mais on peut commencer à s'y intéresser. Parce que finalement... Je vais commencer. Oui, c'est maintenant ou jamais, Gérard. Non, mais c'est vrai que la peau a du mal à récupérer à partir de 35 ans. Donc forcément, les griffures vont marquer davantage le regard. Alors, bande essai, qu'est-ce que vous avez choisi comme produit ? Alors, juste pour vous dire que sur le marché, sur le principe, il y a beaucoup de produits qui ne marchent pas. Donc, j'ai réussi à extraire quelques produits... Mais voilà ! Non, non ! Parce que, regardez, là, je ne vous parle pas de produits parce qu'ils sont à la mode, parce qu'ils viennent de sortir. Non, alors, ces produits dont je vais vous parler, ils sont efficaces parce qu'ils ont les principes actifs, ceux qui marchent, et en plus en quantité suffisante. Et tous ces produits, il faut savoir qu'ils ont été validés, notés par un jury d'experts, celui de l'Observatoire des cosmétiques. Donc, il y a vraiment des spécialistes qui ont expertisé, c'est-à-dire des esthéticiens, des dermatologues... Indépendants. Des chimistes indépendants et inter. Ils ont été notés. Allez voir sur le site internet. Alors, on y va, les amis. On va commencer pour une action ciblée. Si vous êtes concernés par les poches et par les cernes, là, c'est le produit qu'il vous faut. Vous bagarrez pas. Je vais vous les donner. Vous bagarrez pas, les amis. Ils sont gratuits. Alors, la première marque, c'est... C'est pas le style de la maison, Gérard. La première marque, c'est Officinéa. Donc là, vous allez avoir un sérum. Le sérum, la matière est beaucoup plus huileuse, beaucoup plus qu'une crème. Donc, ça s'adresse aux peaux matures. Et vous allez retrouver dedans, eh bien, des matières premières décongestionnantes et qui vont être tenseurs. C'est-à-dire, par exemple, on va retrouver dedans du marron d'Inde. On va retrouver également du petit... Marron d'Inde. Oui, du petit hou. Et on va retrouver aussi de l'acide hyaluronique. Hyaluronique. Donc, ça va être l'agent hydratant. D'accord. Vous avez deux versions, soit en compte-gouttes, Valérie. Voilà. Ou soit en version roll-on. Regardez cette bille. La petite bille. Alors, pourquoi ? C'est pas du tout gadget. C'est-à-dire qu'il y a un atout. Il y a même deux atouts à avoir, justement, cette version bille. C'est-à-dire qu'on va avoir un effet massant. Ouais. Et en plus, on va avoir un effet rafraîchissant du fait de la bille qui va être plus fraîche. Donc, c'est pas du tout gadget. C'est intéressant. Donc, voilà. Deux versions. Ça coûte combien, Charlotte ? Alors, je vous donne les prix, les amis. Ça, il faut compter. C'est le plus cher de ceux que je vais vous présenter. 50 euros. D'accord. Et celui-ci, c'est 20 euros. D'accord. Alors, il faut savoir que tous ont été analysés sur la base de différents critères. C'est en termes d'efficacité, de sécurité, de rapport qualité-prix. Donc, tout est justifié. Ensuite, une autre action. Action ciblée. Là, on va avoir un anti-âge avec une action sur les cernes. Sur les cernes. Exactement. Donc là, on va avoir, par contre, le principe d'un gel. Alors, le gel, ça a un double intérêt. C'est que ça a un effet non gras et qu'il va y avoir une pénétration immédiate dans la peau. Immédiate cutanée. Donc ça, c'est intéressant. Et vous allez retrouver dedans de l'acide hyaluronique pour l'effet tenseur. Et vous allez retrouver beaucoup d'antioxydants dont la peau a besoin pour se régénérer. Celui-ci, les amis, c'est 20 euros. Ah oui. On le met quand, le matin, soir ? C'est quoi, là ? Alors, ça, c'est tout dépend du produit. Il n'y a pas de règle absolue. C'est-à-dire qu'il y a des produits, on va vous conseiller de les mettre plus tôt le matin. Ça dépend des marques. Ou plutôt, le soir, ça peut être matin et soir. En revanche, je vous donne une petite astuce. On dit souvent que tout ce qui est anti-cerne et anti-poche, c'est plutôt le matin pour profiter des bienfaits durant la journée. Et par contre, le soir, on va mettre davantage un anti-âge pour justement pouvoir permettre à la peau de se régénérer durant la nuit. Il faut quand même en mettre le matin et le soir. Le midi ou le soir. Ça dépend. La texture est très agréable de ce gel. Pardon ? La texture de ce gel est très agréable. Ah, d'accord. Ben oui. Et ça pénètre tout de suite. Alors ensuite, pour ceux qui ne sont pas concernés par les cernes et par les poches, mais qui veulent avoir un impact sur les rides. Donc là, on va avoir deux produits anti-âge avec action ciblée sur les rides. D'abord chez Nafa et ensuite chez Biocarité. Donc là, par exemple, on va avoir deux versions crème. On n'est plus dans le gel, on n'est plus dans le sérum, c'est la crème. Donc là, il va y avoir un impact sur un entretien quotidien en profondeur. C'est-à-dire que là, ce n'est pas en cure, c'est du quotidien. Et alors, par exemple, chez Nafa, on va retrouver de l'huile de graines de figues de barbarie pour un effet régénérant. Et on va retrouver aussi de la caféine. Parce que la caféine, c'est un très bon décongestionnant et ça va avoir une action désinfiltrante. C'est-à-dire que ça enlève les rides. Pour les poches, voilà, exactement. Ça atténue un peu. Voilà, pour avoir un peu plus de tenue. Et enfin, pour ceux qui veulent vraiment réhydrater le contour de l'œil, Biocarité avec à l'intérieur du beurre de carité pour vraiment enrichir. Donc ça, c'est aussi deux produits très bien. Je vous donne les prix. Il y a Nafa, 35 euros. Et là, le petit, c'est 10 euros. Donc, voyez, il y en a vraiment pour tout le monde, pour toutes les bourses. Je ne peux pas m'en servir pour le mettre ailleurs sur le corps. C'est que pour les yeux. Si j'ai des rides ailleurs. Alors, oui, sinon, les paupières, parfois, on dit. Est-ce qu'on peut sur les paupières ? Alors, tout dépend du produit. Par exemple, celui-ci, oui, il est adapté aux paupières. Mais de toute manière, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hydratation, on en a besoin surtout en dessous et sur les côtés, pas tant sur les paupières. D'accord. Il y a un petit truc pour un petit coup de fouet ? Le petit SOS Urgence, qu'est-ce qu'il en a mis dans son eau ? Non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Très bien. Non, on essaye les produits. C'est bien, c'est bien. Si on a un rendez-vous, une petite soirée. Alors, effet instantané. C'est les produits d'urgence. Donc là, on va avoir chez SNK ou Polar IC Magique deux versions. Donc, soit SNK, on va retrouver du gel d'Aloe Vera. Gel d'Aloe Vera, c'est extraordinaire. C'est tenseur. Vous le trouvez dans la nature. Ça vous colmate la peau. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que c'est un très bon anti-coup de soleil. Donc là, vous allez trouver ça chez SNK. Et également ici, on va retrouver le principe des billes. Donc là, on va retrouver du ginseng pour justement restimuler la peau. Et également, le côté massage et effet fraîcheur. Petit conseil pour l'appliquer, son retour de l'oeil avant d'amener. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut être co-acteur. C'est-à-dire que le produit ne suffit pas. Il faut en plus accompagner par la gestuelle. Quatre étapes essentielles. Souvent, on se dit, moi, ça ne marche pas du tout. Les anti-âge, les contours des yeux. Le matin, j'ai les yeux tout bouffis. Parce que vous en mettez trop. Il faut en mettre une toute petite. Un grain de rite. Exactement. Une petite couche en petite quantité. Exactement. Et également, on commence toujours sur la partie osseuse. Au-dessus de la pommette. Très légèrement. Et alors, en gestuelle, on y va les amis tous ensemble. Allez, on est prêt là. Avec des petits doigts en rotation. C'est avec des petits doigts ? Alors, pourquoi petits doigts ? Oui. Parce que vous savez pourquoi ? Parce que c'est celui qui a le moins de force et de puissance. Donc, il va y avoir moins d'appui. Donc, la partie étant fragile, on a besoin de légèreté. Justement, mais c'est très délicat. Et donc, on tapote. Alors, de manière circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Ou en tapotant. Vous savez qu'à la maison, si vous n'avez pas de crème, la gestuelle fait déjà effet elle toute seule. Et on dit souvent... C'est économique, oui. On dit souvent que le massage des jambes, c'est de bas en haut. Et les yeux, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Et Charlotte, les garçons ont l'air très intéressés. Ces crèmes-là, c'est pour les hommes aussi ? Ah, mais c'est pour tout le monde. C'est très bien. C'est pour tout le monde. Et alors, au réfrigérateur, les amis. Comme ça, vous avez l'effet fraîcheur. Très bien. Très bien, Charlotte. Merci. Allez. Au revoir.